Coucou tout le monde, c'est Murguen. Alors je suis contente de vous retrouver pour une toute petite revue d'un livre qui est sorti aux éditions d'Anaé de Nancy Aurao Smith, Guide de terrain du petit peuple. Alors c'est un livre que j'ai acheté lors du salon du bien-être de Toulouse, La Beige, au mois de septembre dernier. Et donc je l'avais déjà bouquiné. Donc c'est une sorte d'encyclopédie, on va dire, dans sa construction. C'est-à-dire que vous avez, petit être par petit être, en fait, ce qui est leur explication, leur description, des petites histoires. Donc on peut le lire de temps en temps, etc. Et là, ayant été malade, j'ai pu avoir plus de temps pour le finir, puisque j'avais d'autres livres aussi à lire. Et donc voilà, les autres m'ont plus attrapée et j'avais lu les autres. Donc il est au prix de 22 euros, comme d'habitude vous le trouvez chez votre libraire, Amazon, Fnac ou le site de l'éditeur Alliance Magique. Et on va lire la quatrième couverture. En plein été, dans une prairie, au cœur de la forêt, près des ruines d'un ancien château, ou juste derrière votre cuisinière, voici quelques-uns des endroits où vous pouvez trouver le petit peuple. Faites connaissance avec les dames blanches et les hobgoblins, les fées anglaises, les léprochonnes, les sirènes, les elfes, et tous leurs autres cousins aux origines étranges et mythiques. Apprenez à connaître la vie de ces créatures magiques, les unes belles et bienveillantes, les autres rusées, menaçantes ou maussades. Donc voilà, moi ce que j'ai bien aimé, c'est que ça nous fait un petit peu voyager à travers plusieurs pays. Vous allez avoir l'Allemagne, l'Autriche, l'Angleterre et toutes leurs habitudes. Donc on a en fait le livre, alors moi je déteste ça, je l'ai fait tomber. Du coup il a une grande cicatrice là en plein milieu, c'est catastrophique. Il faut que je le mette bien serré dans ma bibliothèque. Désolée, c'est mon côté maniaque sur les bouquins, c'est terrible. Dans le sommaire, vous avez une préface, introduction à la dernière édition, note de l'auteur, introduction à l'édition originale. Après on va voir qu'on va avoir les elfes blancs, les elfes noirs, les elfes sombres. Voilà les classifications, dont les elfes sombres on en a beaucoup. Donc, pardon, je suis malade et je tousse. Toute la nature est emplie du peuple invisible, certains sont laids ou grotesques, d'autres malfaisants ou stupides. Beaucoup sont beaux au-delà de tout ce que nous avons vu, et les plus beaux ne sont jamais très loin lorsque nous cheminons dans des lieux plaisants et calmes. Petit message de Yetz. Donc là vous avez la préface, donc ça je laisse, juste pour vous montrer un petit peu comment il est à l'intérieur. Note de l'auteur, note de l'auteur et la première édition. Donc vous avez quelques petites illustrations au cours de votre lecture, qui est en noir et blanc. On a un livre de bonne qualité, des bonnes pages. Combien on a de pages pour ce livre ? On va enlever ce qui est de l'index. On n'a plus 300 pages pour ce livre. Et donc voilà, comme vous voyez, vous avez quelques petites illustrations. Donc ce que j'aime bien, c'est que vous allez avoir, alors, par exemple, les fées anglaises, on va avoir le mot fée, d'où il sort, comment elles sont perçues, où c'est qu'on les retrouve. Leur identification, c'est-à-dire, comment elles sont, comment elles s'appellent, comment on les aperçoit, là où elles vivent. Et ensuite, ce que j'ai vraiment aimé, c'est que vous avez à chaque fois une petite histoire qui est en rapport avec l'être que vous allez étudier. Et donc vous avez des petits mythes, comme ça vous en avez plusieurs à chaque fois. Et c'est ça qui est plutôt pas mal, des petits contes, des histoires qui se racontaient. Donc ça, j'ai bien aimé. Petit clin d'œil à J.K. Walling dans Harry Potter qui nous parle des elfes de maison. Alors, les elfes de maison, on les appelle en vrai les brunis, oui, comme le gâteau, qui veut dire brun. Et donc, vous allez avoir toutes ces histoires. Et si je vous dis qu'elle s'est inspirée de ça, c'est qu'on nous dit qu'on les congédie. La plupart des histoires sur les brunis nous racontent comment les congédier avec des vêtements offerts en cadeau, ce qui revient à les forcer à partir pour toujours. Le cas au-delà de Hilton était un brunis anglais qui aidait à la cuisine. Il avait l'habitude, il nettoyait toute la saleté. Voilà, donc on nous dit aussi qu'ils ont mauvais caractère, qu'ils ne veulent pas qu'on fasse les choses à leur place, etc. Donc c'est plutôt sympa. Et puis ça, du coup, ça m'a refait penser à Harry Potter. Et moi, vous le savez, je suis une grande fan. Et j'ai même Dobby, l'elfe de maison, juste ici. Donc voilà, c'est juste vraiment une petite revue, juste pour vous dire, voilà, si vous aimez aller connaître les êtres mythologiques, un petit peu les petites traditions qu'on a sur les différents êtres qu'on trouve dans différents pays, Ce livre, il sera fait pour vous, voilà, ça vous fait un peu voyager, partir ailleurs, etc. Avec toutes ces petites histoires, donc voilà, je feuillette en même temps que vous, pour que vous voyiez un petit peu les illustrations qui sont faites. Donc voilà, plutôt sympa, plutôt très sympa à lire. Donc je vous le conseille, il est plutôt bien. Il est même bien. Pas plutôt, il est même bien. Donc voilà, et voilà pour le bouquin. Vous avez beaucoup de bibliographies, tout est noté. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc ça, je trouve ça bien. Et on a un bel index aussi, pour s'y retrouver. Voilà, quand vous cherchez, non, vous revient, etc. Donc voilà pour ce livre. Qu'est-ce qu'on note aussi de positif, autre que l'intérieur du livre ? Le fait qu'il soit imprimé vert et qu'il soit imprimé en France. Donc ça, c'est pas du tout négligeable quand on voit que beaucoup de maisons d'édition impriment ailleurs, ne font pas forcément attention non plus au fait que leur livre soit, puisque c'est du papier, donc ça, forcément, ça nécessite du bois. Et alors que là, en fait, en agissant pour l'environnement, j'imagine que l'imprimeur a un cahier, un cahier des charges plus strict sur l'utilisation notamment de certaines encres ou papier. Donc voilà, ça, c'est plutôt pas mal. Donc je vous fais à tous de gros bisous. C'était une toute petite revue. Et je vous retrouve à très bientôt. Ciao, ciao !